Salut tout le monde, je voulais vous parler un petit peu de la cartographie reliée au projet de validation des chemins classe 4 du Vermont. Je vais vous donner un petit overview sur comment les cartes fonctionnent et puis aussi comment charger l'information dans Osmond pour la navigation. Donc sur la page web du projet qui est disponible à cette adresse-ci, vous avez un overview un peu de tout ça. En gros, les chemins classe 4 du Vermont, c'est des chemins publiquement accessibles, non entretenus, qui peuvent varier de degrés de difficulté. Donc il y en a des faciles, des moyens, il y en a des très difficiles et l'idée derrière le projet, c'est un peu d'identifier lesquelles sont passables, lesquelles ne sont pas. Donc pour ce faire, c'est qu'on a créé une carte interactive qui est ici, elle est disponible à partir du site web. Donc il y a une explication sommaire ici et puis le lien vers la carte est juste là. Donc cette carte-là va identifier plusieurs aspects intéressants du Vermont, c'est-à-dire qu'en bleu, ici, ce sont les chemins dits classe 4, susceptibles d'être assez intéressants pour la moto en route. Le trait pointillé noir correspond au trail de 4 roues qui sont un peu partout sur le territoire. Il y en a même en dehors du Vermont, dans l'est des États-Unis. Donc si vous avez envie d'explorer ça, c'est possible aussi. Et ensuite, on a aussi les chemins de gravelle. Donc en brun, c'est les chemins non asphaltés et en gris, les chemins asphaltés. Bref, ce qu'on a commencé à faire à l'automne dernier, c'est identifier sur cette carte-là les chemins qui sont passables ou non. Donc dans la couche ici, vous avez les divers layers que vous pouvez allumer et éteindre. Donc en vert, évidemment, c'est du niveau facile. Par exemple, si vous cliquez sur le bouton ici, vous allez voir que ça correspond, les photos qui ont été prises, qui sont géolocalisées, correspondent à ce genre de niveau-là en général. Et en rouge, c'est des choses un petit peu plus techniques, un petit peu plus difficiles, comme par exemple ce genre de choses-là ici. D'ailleurs, ce qui m'amène à vous montrer aussi une autre technologie qui est utilisée, c'est que lorsqu'on roule, on prend des photos qu'on géolocalise par la suite et on les met sur un site qui s'appelle Mapillary. Donc Mapillary est l'équivalent de Google Street Map, si on veut. Donc pour le moment, voici tout le chemin parcouru cet automne. Et si vous zoomez à n'importe quel endroit sur la carte, vous avez évidemment accès à la photo qui a été prise à cet endroit-là et à ce moment-là. Et vous pouvez aussi faire Play pour, dans le fond, parcourir le chemin comme si c'était un vidéo. Donc c'est un peu ces photos-là qui sont répertoriées ici et qui sont aussi disponibles sur votre téléphone. Ce qui m'amène à vous parler du téléphone. Donc j'ai créé un plugin pour Osmond qui va vous permettre de télécharger la même information que l'on voit sur cette carte interactive-là. Donc je vais passer à mon téléphone. Comme ça ici. Donc si vous naviguez à partir de votre téléphone sur cette page web-là et que vous avez Osmond installé, vous allez pouvoir télécharger le plugin et l'installer sur Osmond. Donc simplement scroller sur la page et trouver la section Plugins Osmond. Et pour l'installation, elle est un petit peu plus bas, voilà, ici. Donc j'ai ici un fichier OSF qui est un plugin pour Osmond. Donc il suffit de cliquer longtemps dessus et le lien Download Link va apparaître. Ça devrait télécharger le fichier. Moi je l'ai déjà fait, donc on me demande de le faire encore. On va le faire encore une fois. Un coup que ça s'est téléchargé, tout ce qu'il faut faire c'est démarrer Osmond, aller dans le burger menu et choisir les settings et aller sur Import from File. Et le fichier que vous auriez téléchargé au préalablement devrait être disponible. Dans mon cas, c'est dans le dossier Download. Ça dépend de votre téléphone. Donc je n'ai qu'à l'ouvrir comme ça. Et on va me présenter un dialogue pour installer le plugin sur Osmond. On coche toutes les options. Oui. OK. Voilà. Et à partir de ce moment-ci, ça devrait être complet. Donc vous devriez avoir une petite moto verte qui apparaît. Donc c'est un profil de carte pour le projet Vermont. Et normalement, si tout va bien, vous devriez avoir une carte qui ressemble à celle-ci. Je vais juste rallumer la carte interactive pour vous montrer. Donc voilà. Donc si on compare avec ce qu'on a sur Internet, c'est la même information. Donc sur Osmond, vous pouvez utiliser l'overlay qui va dans le fond superposer la cartographie des chemins classe 4 par-dessus la carte. Les mêmes pointillés noirs se retrouvent pour les pistes de véhicules terrain, donc les trails de quatre roues, comme on le dit. Si jamais vous n'avez pas ce résultat-là, il y a un petit checklist qu'on pourrait regarder ensemble. Donc simplement aller dans le profil Configure Map. On va s'assurer qu'on a quelques items déjà installés. Donc Map Source, ici, ça va être Offline Vector Maps. Overlay Map, ça va être USA Vermont Class 4 Validation Web Map Tiles ou autre chose. Je vais y revenir tantôt. Et on va y retourner. Et ensuite, on va s'assurer que le Map Style soit mis à Gravel Road, ce qui nous permet d'identifier les routes non asphaltées facilement. et dans les détails, j'allume l'option Show Road Surfaces. Et à partir de ce moment-ci, vous devriez avoir une carte qui ressemble à ça. Évidemment, il faut pré-télécharger la carte du Vermont avec Osmond. Donc, on va dans Download Map. On va aller dans All Landlords, North America, United States, Vermont. Et on va downloader la Standard Map qui, elle, contient les routes et les informations sur les surfaces de route. Ensuite, qu'est-ce que le plugin nous donne en plus d'une carte qui peut être un overlay? Si on veut pouvoir partir sur la route sans avoir à pré-télécharger la carte, parce que ça, c'est une carte qui est dite Internet, donc Web Map Services. Nous, ce qu'on veut, c'est une carte qui nous permet de partir sur la route qui ne dépend pas de connexion Internet. Donc, pour faire ça, on va aller dans Download Map. Et il y a un nouveau dossier qui est créé par le plugin qui s'appelle Vermont Class 4 Validation Downloads. On va aller dessus, Trail Maps. Et là, moi, j'ai préparé une version offline de la même carte interactive. On va la downloader. C'est environ 25 MB. Donc, cette carte-là, elle est maintenant téléchargée. Et si on va dans l'option locale ici, on voit que la version offline de notre carte, donc celle-là ici, elle est maintenant disponible. Donc, on a simplement à aller dans la Configure Map. On va retourner dans notre overlay. Puis là, on va aller choisir la version offline. Et voilà. Et la version offline, elle est identique à celle que vous retrouvez sur le web. Elle a aussi, normalement, toutes les petites pastilles. Par exemple, les pastilles vertes pour niveau 1, les pastilles rouges pour les niveaux 4, etc. Donc, vous allez pouvoir vous y retrouver sans avoir besoin d'Internet. Si on fait un changement à cette carte-là, vous n'avez plus rien à installer. C'est configuré. Tout ce que vous avez à faire lorsque vous verrez que les changements ont été apportés à la carte sur le site web, sur le groupe Facebook, par exemple, simplement revenir ici et appuyer sur Download. Et ça va simplement re-télécharger la carte et mettre à jour les données. Il y a autre chose que j'ai préparée pour vous. Je vais juste rallumer mon Google Chrome pour le moment. Donc, les chemins classe 4 qui n'ont pas été validés, qu'on pense qu'on voudrait aller explorer prochainement, on les identifie ici comme étant les candidats pour l'exploration. Ils apparaissent ici en un petit point mauve. Donc, voyez-vous, on en a encore plusieurs à aller voir pour le moment. Donc, sur Osmound, même chose. Donc, je vais retourner ici. Donc, dans la section Download, encore une fois, GPX Track, j'ai ici les candidats pour validation qui sont disponibles en point GPX. Donc, on va downloader ça et à partir de ce moment-ci, on peut aller dans My Place, Tracks, et on a notre fichier GPX qui nous a été affiché et on a tous les chemins qui sont maintenant identifiés par des points de la même manière que sur cette carte interactive. Donc, si je zoom out un petit peu, comme ça, voyez-vous, là, on devrait avoir en tête, côte à côte, exactement les mêmes infos. Advenant que je change les informations sur cette carte-là, bien, encore une fois, vous allez pouvoir revenir dans Download Maps à cet endroit-là, aller ici et simplement refaire un download et ça va arriver. Ce qui m'amène à la prochaine chose, quand on planifie des rides de groupe pour aller explorer des nouveaux chemins, on prépare un GPX d'avance et on le publie sur la carte comme étant le chemin à venir pour préparer un événement, par exemple. Donc, quand ça s'est fait, le plugin Osmond va vous permettre de télécharger directement le fichier GPX qu'on aura identifié comme étant le prochain à venir. Donc, on voit encore une fois ici GPX Tracks, Validation Planning, donc, ce qu'on va faire comme route de validation et à cette étape-ci, ça y est, c'est rendu. Donc, je vais aller dans My Place, je vais éteindre les points pour le moment et on voit ici que mon fichier GPX est apparu dans Tracks et là, il est un peu mince. Je vais simplement changer la couleur pour disons mauve et en bold. Voilà. Et voilà. donc, encore une fois, le plugin a permis de télécharger le fichier GPX à suivre qui, lui aussi, est publié sur le web. Donc, si jamais on avait à modifier le fichier GPX en question, vous auriez simplement à retourner ici comme ça faire download encore et puis le fichier va se mettre à jour et sera réaffiché correctement sur ce monde. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour le moment et puis, bonne soirée.